Quand tu es rentré dans le show business de ta carrière, de toute ta carrière, quel est l'instant qui t'a le plus marqué ? Et puis tu as dit, ouais, il a réussi. Parce que quand tu rentrais, c'était pas du gâteau, c'était très compliqué. Tout le monde n'a pas eu accès facilement au succès. Et maintenant que tu montes sur le podium, tu étudias les foules, quel est l'instant, quel est le moment qui t'a le plus marqué ? Bon, il y a un moment qui m'a plus donné le courage, c'est quand, le père a son âme, Didier Arafat, on s'est croisés à la rue Princesse. Au moment où il y avait le marqué, on l'appelait Abidjan. On s'est croisés là-bas et puis il avait chanté dans le son de son grand frère, TV3, Penati Penati. Donc, l'ordinateur lui a dit, ah, voilà, lui qui parlait au début, pour me faire connaître, j'essayais de chanter un peu comme Arafat. Donc, il a dit, ah, voilà lui qui a chanté comme toi dans le son de ton grand frère là. Donc, c'est lui qui est là, il s'est dit, ah, c'est lui qui est là, ok. Donc, il ne m'a pas appelé directement pour dire, ah, appelle Ramsès Naka, viens, on va parler. Non, il est rentré dans la cabine directement et puis il dit, il a pris le micro, il a coupé la musique. Il dit, salut, salut à tout le monde. Il y a un petit ici là, on dit, chante comme moi. Il s'appelle Ramsès Naka, mon gars, c'est coupé. Il dit, ah, attendez, il était assis, elle m'envie, mais veut tout le reste. Et puis il a dit, ah, mon petit, on dit, tu chantes comme moi. Ok, viens, on va voir ce que tu as dans ton vente. Donc, il s'est derrière, il dit, tu ne peux pas me regarder, petit, va. Donc, je suis arrivé. Et quand tu es allé. Quand je suis arrivé, il a mis le petit, petit, il faut chanter. Il a chanté, les gens aimaient, les gens applaudaient, les gens appréciaient, tout ça là. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501